Longtemps, longtemps, je l'ai cherché, mais ne l'ai jamais trouvé. Mon cœur est là, ma vie gâchée pour trouver la vérité. Longtemps, longtemps, je l'ai cherché, mais ne l'ai jamais trouvé. Mon cœur est là, ma vie gâchée pour trouver la vérité. Ces paroles sont dignes de confiance, mon frère, ma soeur. Alors nous nous mettons à la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce matin du 18 juillet. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui vis d'ange à nage, toi qui renouvelles le souffle de vie. Il t'a plu de renouveler les battements de notre cœur. Tu nous as réveillés ce matin en pleine forme et nous te devons de te rendre grâce infiniment parce que tu fais grand dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. En ce matin, je veux te louer. En ce matin, je glorifie ton nom. En ce matin, nous célébrons ta grande Seigneur. En ce matin, nous t'exaltons. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Je t'invite ce matin à venir déposer ton fardeau, à venir déposer au pied du grand Maître Jésus tout ce qui t'alourdit. En ce matin, ma prière est orientée vers ce père de famille qui se fait des soucis pour nourrir ses enfants. Ma prière est orientée pour cette brave dame, cette mère de famille qui se décarcasse pour tenir le fameux de la famille. Ma prière est tournée vers ce jeune soutien de famille. Alors, si tu es alourdi par ton fardeau, viens au pied du Maître, décharge-toi. Parce qu'il te dit, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, parce que mon joug est facile à porter, mon joug est léger. Alléluia, bénisse-toi, tu es Seigneur, mon Dieu. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Mais aujourd'hui, ma vie a changé, Jésus-Christ l'a transformé. Je veux chanter et proclamer que Dieu aussi veut t'aimer. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Bénisse-toi-tu, Seigneur Jésus. Tu nous dis, regardez Salomon dans toute sa gloire. Ses fleurs, ses lisses, il le tisse. Et pourtant, Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme tel. Regardez les renards et les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, le Père procure de quoi il doit se nourrir. A plus forte raison, vous. Ne vous souciez pas du lendemain, parce que le lendemain se souciera de lui-même. Gloire à toi ! Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Il faut en faire ta prière ce matin, car Dieu n'abandonne pas un enfant qui crie au secours. Il a vu tes soucis, il a vu tes fardeaux. Je te demande tout simplement de te décharger à ses pieds et il saura prendre soin de toi. Car il est le Dieu fidèle et nul ne peut le battre en fidélité. Merci Seigneur, merci pour ce jour. Je prie pour toi en ce matin, que l'Eternel pose sa puissante main sur toi et te décharge de tous ses fardeaux. Fais-lui confiance, il ne tardera pas à agir parce qu'il est fidèle. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Alors que Dieu, de qui viennent toutes sortes de bénédictions, élève sa main plein d'amour, nous bénisse et nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Reste et demeure dans la paix de ton Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...